Bye bye chers, bye bye chers du 2.0, bonsoir à toutes et à tous mes chers amis, la paix à toutes et à tous. Je vous envoie la polémique Lilian Thuram sur le 2.0. C'est une polémique très française qui a enflammé les réseaux sociaux toute la journée, et pas seulement les réseaux sociaux. D'ailleurs ce sont les propos de Lilian Thuram. Dans les colonnes du Corriere de l'Elo Sport, voici les propos tels que les a rapportés le Corriere de l'Elo Sport. Alors on a coupé quelques petits bouts là au milieu, mais le sens est celui qu'on voit là. Les blancs pensent être supérieurs et ils croient l'être. Ce sont eux qui doivent trouver une solution à leur problème. Les noirs ne traiteront jamais les blancs de cette façon, l'histoire le dit. Voilà donc les propos rapportés par le Corriere de l'Elo Sport. Mais ce soir Lilian Thuram est allé sur RTL pour nuancer quelque peu ces propos. Cette phrase en fait est sortie de son contexte, c'est-à-dire qu'on a fait un amalgame de mes réponses sans mettre les questions. En fait on m'a posé une question sur les supporters italiens qui étaient racistes. Et en fait je leur disais, en fait, pour comprendre pourquoi ces personnes font le bruit du singe, c'est tout simplement parce qu'ils ont un complexe de supériorité parce qu'ils sont blancs. Et je ne parle pas à toutes les personnes blanches de la Terre, je dis que ces supporters tirent ce complexe de supériorité de leur couleur de peau parce que historiquement il y a une hiérarchie qui a été faite entre les personnes. Alors mes amis, est-ce que toute cette histoire doit faire autant de bruit ? J'arrive de suite mes chers amis. Alors, avant tout, il faut remettre les propos dans son contexte, comme, bien sûr, il affirme, comme il l'explique, si vous voulez, aux journalistes. Alors, les propos sont les suivants mes amis. Lilian Thuram, avec son expérience en Italie, bien sûr, et bien, a constaté, comme les autres, bien sûr, que les Italiens, d'ailleurs, il y a aussi le fenomeno, comment il s'appelle, Barotelli, c'est ça, lui aussi, qui, parfois, rentrait dans des colères terribles. Alors, mes amis, Lilian Thuram, en fait, expliquait la chose de la sorte. Et malheureusement, malheureusement, bien sûr, la bien-pensance, l'intelligentsia, a vu et veut qualifier Lilian Thuram de raciste. En prétextant que, lui-même, oui, il défend, il est contre le racisme, mais apparemment, il devient raciste. Grosso modo, c'est comme ça que la France veut nous vendre notre cher frère Lilian Thuram. Alors, mes amis, on va être, on va être, on ne va pas se raconter d'histoire, si vous voulez. On ne va pas se raconter d'histoire. Mes amis, comme je le répète à chaque fois, moi, j'ai un côté noir et un côté blanc. Donc, j'ai vécu, j'ai grandi avec les blancs. Mes neveux sont blancs, mes soeurs sont blanches, ma maman était blanche. Et l'homme qui m'a élevé était un homme blanc aussi. Excusez-moi, je m'attarde un peu sur ma vie pour que vous compreniez un peu comment moi, en tant que « métisse », entre guillemets, bien sûr, je peux ressentir le truc. Et bien sûr, jamais accuser notre cher frère Lilian Thuram de raciste. Alors, mes amis, ces propos sont les suivants. Il dit que les gens, les gens, donc les typhosies, les hooligans, qui font des bruits de singes quand un joueur noir rentre sur le terrain, ces gens-là pensent être au-dessus des noirs. C'est clair, parce qu'il n'y a pas d'intelligence pour avoir et tenir des propos racistes et faire des bruits de singes quand un joueur de couleur qui fait gagner l'équipe, en plus, rentre sur le terrain. Et bien, il ne faut pas avoir d'intelligence, mes amis. Donc, Lilian Thuram, quand il parle de cette histoire, c'est pour remettre en question l'intelligence de ce blanc qui se pense au-dessus. Deuxième réflexion. Alors, mes amis, on ne va pas se raconter d'histoire. Ça, c'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose que je sais. C'est quelque chose que l'on sait tous. En effet, les noirs sont toujours la dernière roue du chaos. En effet, travaillez au noir et je pourrais énumérer encore toutes ces expressions qui nous mettent, si vous voulez, dans une situation pas très favorable, mes très chers amis. Mais là n'est pas le problème. Reprenons Lilian. C'est vrai, dans l'imaginaire, de certains imbéciles, comme ces gens qui font le bruit du singe quand un noir rentre sur le terrain, c'est vrai que certains pensent qu'ils sont au-dessus. C'est vrai que même certains noirs, pour le dire, il faut le dire ça aussi, pensent que le blanc, il est au-dessus. C'est une vérité. Pourquoi ? Parce que les noirs disent, oui, quand même, tout ce qu'ils ont inventé, les avions, patati, patati, oui, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que c'est une histoire de savoir, de connaissance, c'est simplement ça. Et si, à présent, dans les grands groupes, il y a des noirs qui travaillent, il y a des ingénieurs, il y a des... Donc, l'Afrique et l'homme noir n'est pas plus bête que le blanc. Il faut être sérieux un peu. Donc, pour vous, les blancs qui se pensent au-dessus des noirs, et bien, il faut un peu arrêter votre délire, n'est-ce pas ? Nelson Mandela, Cassius Clay, Malcolm X, Mike Jackson, Eddie Murphy, Alors là, je prends juste les gens qui ont fait une carrière. Parce que construire une carrière, il faut être intelligent, mesdames, messieurs. Will Smith, et j'en passe des meilleurs et des meilleurs. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi que l'ampoule a été inventée par un noir. Il ne faut pas oublier aussi que la télécommande a été inventée par un noir. Il ne faut pas oublier aussi que le feu de signalisation, le feu rouge, le feu vert, a été inventée par un noir, mes amis. Vous comprenez ? Ensuite, bien sûr que c'est dans l'imaginaire, les choses sont en train de changer. Mbappé est l'idole des jeunes, mes très chers amis. Donc, je me devais de faire cette vidéo, pour ne pas prendre les patins de Lilian Thuram, mais pour vous expliquer son raisonnement et vous expliquer que nous-mêmes, de la diversité, comment nous avons compris et comment ceux qui se sentent... D'ailleurs, je suis en train d'écrire un chapitre qui s'appelle « Le bobo qui s'assume ». C'est-à-dire qu'il y a des Blancs qui le savent, qui savent très bien que l'homme noir est toujours maltraité, l'homme noir est toujours en dernier, l'homme noir est celui qui subit, mais qui ne veut plus subir. L'homme blanc qui a toute sa raison, qui n'a pas honte de lui, de sa couleur, de sa provenance ou de son logiciel idéologique, doit et peut reconnaître que oui, en effet, dans l'imaginaire, l'homme blanc est au-dessus des autres. Mais ce qui est une totale mensonge, quelque chose qui n'est plus d'actualité, les temps ont changé, tout le monde doit bouger. C'était votre philosophe sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci mes amis. Bonsoir. Bonsoir.